Histoire du 19 décembre, reine capitaine d'attelage. Tu ne le sais sans doute pas, mais devant le traîneau du Père Noël, les reines ne peuvent pas se mettre dans n'importe quel ordre. Chacun des reines a son rang, sa place bien précise et son rôle dans le voyage. Reine se place devant tous les autres parce que c'est la plus forte et la plus expérimentée. C'est elle qui fait l'appel. Comette, Turbo, Céleste, Scarlette, Starlette, Panache, Julien, Nez Rouge, Perzingue, Jeuneige. Céleste, devant à gauche, est en charge des virages à droite, tandis que Julien, devant à droite, s'occupe des virages à gauche. En deuxième ligne, on trouve Turbo et Berzingue, les deux plus rapides. Ce sont eux qui donnent l'allure à tout l'équipage. Si tu regardes de très près avec une loupe, tu verras qu'ils ont des sabots spéciaux pour ne pas s'enfoncer dans les nuages. Juste derrière, il y a encore Jean Neige et Panache, qui sont les spécialistes des atterrissages, que ce soit sur neige, sur tuile, sur balcon ou terrasse, ou sur le bord d'une gouttière. Et collé au traîneau, c'est Comette. On met toujours les reines débutants à cette place parce que c'est la moins risquée. Comette transmet à tous les autres reines les ordres du Père Noël. Et à côté d'elle, Scarlet, avec sa voix puissante, avertie en cas d'obstacle ou de danger. Enfin, au centre, c'est la jolie Starlet, qui a un très bon sens de l'orientation et aide le Père Noël à prendre le bon chemin. Voilà ! Maintenant, t'en sais un peu plus sur l'attelage du traîneau et tu sais que c'est un gros travail. La nuit de Noël est longue et le voyage éprouvant. Mais toi aussi, t'as une grosse journée, alors je te laisse dormir. A demain ! Et n'oubliez pas de vous abonner ! Sous-titrage ST' 501